Alors Tirmidhi a rapporté qu'il n'y a pas une place que Sayyidina Muhammad a dit, pas de place dans le ciel équivalent à quatre doigts et dans une version équivalent à un non-pant, sans avoir un ange debout ou dans l'inclinaison ou dans la prosternation. Est-ce qu'on va dire qu'Allah Ta'ala est serré avec les anges puisque les anges remplissent les cieux ? Le ciel c'est un corps dur dans l'épaisseur de 500 années. Les anges au-dessus de chaque ciel la remplissent et ils sont en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de faire recours, de faire sujoud. Et il n'y avait pas l'équivalent de quatre doigts ou un non-pant sans avoir un ange. Alors celui qui dit Allah Ta'ala est au ciel, est-ce qu'ils disent qu'Allah est serré avec les anges dans cette petite distance ? On n'a pas le droit de dire ça. Nous, on dit Allah n'est pas serré, Allah n'est pas dans une place parce qu'avoir une quantité, un volume ne convient pas à Dieu. ables à Dieu n'est-ce pas qu'il yau qu'il est qu'un autre physique est-ce que vous dénnevez ou il vous Wrestling qui est incroyable, il faut que l'on ait un bon Dieu et moi aussi de l'oublier. Mais on parle d'ailleurs à ceux qui lui disent que Dieu à la terre et qu'il est un bon Dieu, c'est-à-dire qu'il est un bon Dieu, et qu'il y a la terre, alors ils disent que Dieu l'a touché dans lui et vient de la terre. C'est ce qui est l'un de l'autre, c'est juste, ça a été rapporté par des grandes phrases et les savants de l'islam de parmi salaf on a dit amanna bilakaïf les imams tarmi salaf, l'imam malik l'awza'i, l'ayth ibn Sa'ad, Sofyan al-thawri, on dit on a cru sans comment l'mma qalou bilakaïf, l'ayth sabal haraka wal intiqal, l'ayna al haraka wal intiqal sifatina l'mma qalou bilakaïf lorsqu'ils ont dit on a cru sans comment c'est-à-dire sans mouvement sans déplacement on remplit pas un lieu pour vider un autre on vide pas une place pour remplir un autre c'est ça son comment l'mma qalou ila qalou na yanzil haqiqatan esh ma'ana lorsqu'il dit il descend réellement lui-même bithatihi bithatihi mais vous dites allah rempli le trône les cieux par rapport au coursi comme un anneau dans un désert alors le premier ciel par rapport au trône c'est comme un point par rapport au ciel alors c'est lui qui dit allah descend réellement il se trouve au premier ciel alors c'est comme il dit allah c'est l'argi après allah se restera par rapport au trône c'est un point par rapport au trône la hawla wa la quwata illa billahi l'aliyye l'azim l'annuh hayda tabaul wat takasur l'adda la yajouz ala allah s'pantala le fait qu'allah on dit il se restreint il se il devient petit après il s'élargi l'adda la yajouz l'ayssaka mslihi chai rien n'est tel que lui humma faqt biul lak aman yajani l'wahabiyya yaku yanzil bithatihi bilakayif yukulu yanzil bithatihi bilakayif jalas ala l'argi bilakayif hada qol sakhiif habul kongi il dize il descend au ciel il descend réellement et il dit son comment il dize il s'assoit sur le trône et son comment hada mithla l'azim kool lahu walad bas sabilakayif c'est comme celui qui dit allah il a un fils mais sans comment ou celui qui dit allah mange mais sans comment ou il dit allah il a un coeur et des poumons mais sans comment mais c'est de l'idiotie ça si tu dis coeur et poumons et dents et c'est le comment comment tu dis c'est le con sans comment aïzan hada l'azim kool wala bas ma'ando wala la hu walad bas ma'ando yahani hazal kawul wadudduhu l'azim kool jala sa ou barda zalik ya kool bilakayif hazal kawul wadudduhu c'est lui qui dit allah sassoit et après il dit son comment c'est la parole de la mécréance et après il dit le contraire mais c'est quoi ça tu peux pas dire allah il a un fils mais pas comme les fils tu n'as pas qui lui dit plutôt qui qui lui donah laïsaka mislihI shay wahwa ainu kool L Chai vous savez tous les Matters vous avez entendu des fois vous avez entendu parfois certains qui se disent saufi, ils disent laïsaka mislihI shayeres rien n'est t le que lui Il est chaque chose wahwa ainu kool lichai et il est la réalité de chaque chose. Ils disent rien n'est tel que lui mais il est la réalité de chaque chose. Ils disent laïsaka misli 해요 wahwa En tout cas, il dit qu'il a dit qu'il est la réalité de chaque chose, c'est comme il dit qu'il est la pierre, il est le montagne, il est le zavre, il est le chien, il est le cochon, il est le cochon, mais ça ne fait pas, 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 c'est pas. C'est lui qui dit, je crois à l'unicité, Allah est 50, c'est lui qui dit, je crois à l'unicité, Allah est 50, c'est lui qui dit, Allah s'assoit sur le tronc, après il dit, mais sans comment, c'est comme le fait de dire, Allah, je crois qu'il est unique, mais il a 10 fils, C'est comme ça, c'est tout, c'est un mot de déjeuner. le prophète a dit vous n'avez pas confiance en moi et je suis honnête par rapport à ceux qui habitent dans les cieux, c'est à dire par rapport aux anges je suis un homme honnête et vous, vous devrez me prendre un homme honnête comme les anges me considèrent comme honnête parce que je transmets de leur part ce que Allah m'ordonne Je reçois les nouvelles de ceux qui sont au ciel le matin et le soir c'est à dire les anges me rapportent ce que Allah ordonne ce que Allah interdit il dit ce qui est voulu ici par ça veut dire celui qui est de très haut degré c'est à dire si on dit il est au ciel c'est à dire par le degré, par le mérite mais il faut pas croire qu'Allah ta'ala est dans une place c'est à dire par le mérite c'est à dire par le mérite c'est à dire par le mérite « J'étais avec une réelle Boudrelle de l'Oile » confié c'est ce que je suis avec cette réelle des couvert-la m'amq j'allais c'est-à-dire cette réelle c'est-à-dire que vous devez je suis avec cette réelle c'est-à-dire que je sought « Je suis a été au ciel de la réelle je suis Zainab, l'épouse du prophète a avant été mariée par Zaid. Zainab, c'était parmi les cousines du prophète, et Zaid, c'est le prophète qui l'a adopté avant, avant qu'il reçoit la révélation. Avant qu'il reçoit la révélation d'être prophète. Il l'a aimé énormément, et il a ordonné à Zainab de se marier avec lui. Puis, il y avait des problèmes entre eux, jusqu'à que Zaid a divorcé Zainab. Lorsque Zaid a terminé la période de pûreté, Allah a dit Zawajnakaha, entre la mariée. Ça veut dire qu'elle est devenue, elle est devenue l'épouse du prophète Mohamed, une fois que l'adda avec Zaid est terminée. Et ce mariage a été écrit dans le tableau, préservé, c'est une écriture spécifique. Elle avait une fierté que c'est vos pères, vos parents, vos tuteurs qui vous ont mariés. Mais moi, c'est Allah Ta'ala qui m'a marié avec le prophète Mohamed, c'est-à-dire qui a prescrit que je serai l'épouse du Mohamed, une fois que l'adda avec Zaid se termine. Et j'ai donné l'exemple, si je dis à Mahmoud, je t'ai ramené telle chose de la Chine. Est-ce que ça veut dire moi-même j'étais au Chine ? Ce n'est pas une condition. Je l'ai ramené de la Chine, c'est la chose, mais ça ne veut pas dire que moi j'étais là-bas. Ouazawajanillahu, elle, elle dit c'est Allah qui m'a marié. Mais une fois qu'est-ce que l'adda avec Zaid se termine, c'est-à-dire pour dire que Allah Ta'ala a écrit dans le tableau préservé que tu seras l'épouse du Mohamed, une fois que l'adda avec Zaid se termine. Et cette écriture, elle est dans le tableau qui se trouve au-dessus du septième ciel. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah est à côté de ce livre où il est au-dessus par la place et la direction. A d'ahoua. Et là, il y a dans certaines versions, il n'y a pas la question. «Îudé, وَزَوَّجًا لَهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاتٍ» Il n'y a pas dans ce livre. il y a un exemple d'un exemple qui est dans la somme et qui est la forme de la malaiquine il y a un exemple il y a un exemple il y a un exemple le malaiquine alors dans le hadith si un homme appelle son épouse au lit c'est à dire il veut avoir avec elle, il veut partager le lit il veut avoir des rapports intimes avec elle elle refuse sans excuse alors ceux qui sont au ciel il y a la version mot à mot si on dit celui qui est au ciel mais ceux qui est visu par ça c'est à dire le genre de ceux qui habitent le ciel qui sont les anges seront en colère contre elle et ce qui est visé par ça c'est les anges puisque dans un autre hadith les anges la maudisse jusqu'à l'aube dans un autre hadith les anges vont la maudisse jusqu'à l'aube qu'à l'aube d'autres hadiths que le Mushabbiha et peut-être Zahabi l'a cité dans son livre Al-Ulou, l'Al-Ali, l'Al-Ghaffar Zahabi il a fait un livre peut-être au début de sa vie ou parmi les premiers livres, il a attribué Allah Ta'ala la direction haute et c'est possible qu'il a changé par la suite mais il a un livre il a attribué Allah Ta'ala la direction et il a cité beaucoup de hadiths qui sont faibles alors les hadiths qui sont faibles on ne peut pas les prendre comme référence dans le Wudu, dans la purification ou dans la prière, à plus forte raison dans la courroyance et c'est L'imam Malik dit que l'imam Malik a dit que l'imam Malik a dit que Allah est au ciel et que sa science englobe toutes choses. Ce n'est pas une parole juste. L'imam Malik n'a pas dit ça. Ce n'est pas une parole confirmée. Alors, ce n'est pas le fait de trouver une parole attribuée à un imam qui veut dire que c'est juste. Non, ce n'est pas une parole qui est confirmée. Et lorsqu'on dit que ce n'est pas une parole confirmée, on ne peut pas la prendre comme référence. Les ennemis de l'islam ont attribué à Sayyidina Mohamed des milliers de paroles mensongères. Des milliers. Alors, ce n'est pas le fait de trouver dans un livre quelque chose attribué à celui-là parmi les imams. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Il faut vraiment faire attention de ne pas prendre que dans les livres qui sont bien vérifiés et que les imams qui ont fait ont pris l'engagement de ne pas citer que ce qui est juste. C'est-à-dire que la souveraineté de Dieu est au ciel. Tu vois où il m'a dit. Mais il n'a pas dit que Dieu est au ciel. Il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Nafi' al-Sahir. Ce n'est pas quelqu'un de niveau de rapporter le hadith. Ce n'est pas un homme dans le degré qui rapporte qu'on peut considérer sa parole juste. Il a dit que c'est quelqu'un qui était sourd en alphabète et il ne sait pas écrire. Et ibn Hadi a dit qu'il rapporte des choses étranges de l'imam Malik. Il a dit que ce n'était pas quelqu'un à la hauteur. Wa'allahu subhanahu wa ta'ala a'alamu ahka.